Musique Bonjour et bienvenue au marché public de l'État. Cette semaine, à l'émission, nous recevons Philippe Saint-Onge, notre charcutier du marché, le bedon rond. Nous cuisinerons les saucisses sous toute leur forme sur le barbecue. Je vous invite à le découvrir. Salut Philippe, ça va bien? Salut, bien oui, toi? Bien super, merci. Alors, parle-moi un peu du métier de charcuterie. Moi, j'ai commencé à faire de la charcuterie il y a environ un an. Puis mon plaisir à ça, c'était de pouvoir faire mes propres recettes, amener les choses à mon goût. OK. Puis la charcuterie, moi, je travaille surtout au niveau du sport. Puis ce qui est considéré comme charcuterie, c'est tous des produits artisanaux qui sont autres que les produits commerciaux à l'épicerie. Qu'on retrouve au marché public de charcuterie. Exactement, à mon commerce. Voilà. Et parlez-moi, pourquoi vous faites ça? Bien, c'est par plaisir de faire de la bonne nourriture. Puis soin d'utiliser des bons produits pour avoir quelque chose qui est apte à tout le monde et qui va être facile à gérer, facile à consommer. Bien, merci beaucoup, Philippe Saint-Onge. Bonjour et bienvenue à Chef Justin Barbecue. Aujourd'hui, on est encore au marché public de Chavongan et notre invité, c'est Philippe Saint-Onge du Baudon-Rombe. Bonjour, salut. Ça va? Oui, ça va bien. Philippe, c'est notre charcutier ici au marché. Il nous fait d'excellentes saucisses sur toutes ses formes. Et aujourd'hui, il va nous faire découvrir en fait la saucisse fumée. C'est ça. Je vais faire trois variantes de saucisses fumées. Je vais en faire une avec du fromage en grain, du bacon, puis une bière du trou du diable. OK. Je vais en faire une avec du smoked meat, puis de la moutarde. Je fais un smoked meat avec la longe de porc fumée. OK. C'est le smoked meat, puis une avec cinq poivres et rhum dans la saucisse. On va se faire une petite saucisse fumée. On met ça directement sur le grill, puis un petit peu de copeaux de bois de pommier pour aromatiser tout ça. Ah, bien, c'est bon. Ensuite, on va se faire une salade césar, non césar, c'est-à-dire avec les ingrédients qu'on a ici au marché en cette période-ci de l'année. On va se faire aussi un kebab. Oui, un petit kebab avec les restants de viande. On va monter à faire un petit assaisonnement rapide et facile à faire pour faire une belle grillade durant les fins de journée. OK. Et puis, avec les accompagnements qu'on va mettre là-dedans, les pins et tout ça. Bon, bien, c'est bon. Je t'invite à débuter tout ça. La première étape, en vrai, étant de mettre les copeaux pour pouvoir faire la fumée dans le fumoir. Donc ça, c'est un vrai bon fumoir, là, hein? Oui, c'est un fumoir assez pratique, des bons compartiments. Là, on a juste à se vider un peu de copeaux sur le grill qu'on a préalablement fait tremper au moins deux heures pour que le bois puisse absorber la boucane. Absorber la boucane. Absorber l'eau pour pouvoir faire de la boucane. OK. Puis ça, c'est-tu juste sur le charbon ou on peut prendre n'importe quelle chaleur? On peut utiliser la chaleur du grill aussi, le mettre directement sur votre grill conventionnel pour pouvoir fumer aussi. C'est bon à savoir. Donc là, tu mets tes trois sortes de saucisses que tu nous as parlé précédemment? Exactement. On ferme le couvert puis on attend que les copeaux commencent à faire la boucane. On devrait en avoir pour une vingtaine de minutes. OK. Ça va prendre à peu près ça, 20 minutes à fumer? Oui, une vingtaine de minutes avec la fumée, la cuisson. Le tour est joué. OK. Puis la température, c'est quoi à peu près? On devrait avoir environ 350 Fahrenheit pendant une vingtaine de minutes. Ah! Puis là, ça va être cuit puis ça va goûter la boucane. Exactement. Good! Sans trop goûter la boucane pour qu'on puisse goûter quand même les arômes des saucisses en question. Bon, bien c'est bon. Fait qu'en nous, on va se faire un kebab. D'accord. On va commencer par arracher quelques échalotes françaises. OK. Donc, qu'est-ce que tu veux mettre d'autre là-dedans, Fille? Bien, on va se mettre un peu des échalotes françaises, des herbes fraîches. OK. Bon, bien je vais m'occuper des herbes. Donc, si on parle de persil ici, orégan, ça te convient? Un peu de basilic? Oui, ça serait parfait. Puis on pourrait se rajouter un petit peu de tomate avec pour avoir un petit côté de fraîcheur. Comme là, tu me parlais de poivre tantôt. Avec le poivre, il faut que tu aies une herbe qui va aller de la côté, qui va être aussi forte. Donc ça, je pense que c'est pas mal l'herbe appropriée pour le faire. Grossièrement, j'imagine, ou tu veux être très très fin? Non, grossièrement, c'est bien correct. On ôte le cœur avec le jus ici pour pouvoir récupérer seulement avec la chair qu'on va couper en petits deux pour incorporer à notre mélange. Est-ce que tu veux de l'ail aussi? Oui, s'il vous plaît. Beaucoup de persil? Assez généreusement. Voilà. Et de l'ail. Est-ce que tu veux mettre des poivres dedans? Je sais que tu as amené plein de poivres assez particuliers. Je vais utiliser un poivre qui est assez citronné, qui est le poivre de Sichuan vert, pour apporter un gros côté acidulé, citronné aux choses. Maintenant, moi, je ne le connais pas, lui. Wow! C'est quasiment comme de la citronnelle. Oui, un peu. Ça, c'est vraiment un poivre chinois? Oui, ça vient de la Chine. OK. Là, j'ai vu que tu avais apporté d'autres sortes de poivres assez intéressants aussi. Oui, je pourrais te montrer ça en même temps. Il y a le Sichuan vert, puis il y a aussi le Sichuan rouge qui va avoir un côté plus floral, celui-là, que l'autre. Puis, lui, je reconnais un petit peu plus celui-là. On l'utilise en cuisine chinoise, pas mal? Ah, puis il y a celui-là. On va en mettre un morceau en même temps. On a le poivre long qui vient d'Afrique du Sud. C'est un poivre assez aromatisé, puis on l'appelle poivre long dû à sa grande longueur. Wow! Ça sent pas le poivre qu'on a à la maison, je vous jure. Entre ça, puis le poivre noir, en flocons, c'est deux mondes, hein? On l'est ailleurs. On voyage. J'imagine un peu de sel? Oui, sel, poivre. On a ton poivre. Oh! Wow! Et voilà. Ça, c'est quelque chose. OK, donc on mélange ça. Un petit peu d'huile de coude, puis on mélange le tout. Hé, regarde ce que j'ai pour toi. Ah, merveilleux. Donc, je te laisse aller. Puis là, est-ce que t'as incorporé beaucoup de gras là-dedans? Il y a environ 25 % de gras. On utilise, quand je suis chez les saucisses, j'utilise des socs de porc, qui sont aussi appelés chine, puis le chine où le soc compte, c'est environ entre 15 et 25 % de gras. OK. Ça, ce porc-là, c'est un porc local? Euh... Presque local. J'ai sorti un petit peu de la région pour avoir un port avec une qualité supérieure. Ils ont sans additifs, pas d'agent de croissance, sans OGM. OK. C'est une petite entreprise familiale. C'est deux frères, deux sœurs, puis ils ont chacun leur tâche infactuée. Ah! C'est bon. Alors? Bon, et voilà. T'es prête à façonner? On est prête à façonner. Donc, j'ouvre le barbecue. L'idéal, c'est de faire grosseur d'une balle de golf environ, de le mettre dessus, puis de le rouler avec. D'une balle de golf? Oui. Des grosses balles de golf. Un petit peu, une grosse balle, oui. Un petit peu. Ben... Environ de main, puis après, un coup qu'on le fait sur le long. Il s'agit simplement de plaire le rouler avec, pour pouvoir... Avoir notre kebab. Wow! Et voilà. Ça m'a l'air très bon. Ça m'a l'air très bon. Et voilà. Comme ça. Quatre, c'est bon? Oh! On va finir avec un petit dernier. Woohoo! Superbe! Donc, tes saucisses, ça, ça fait une dizaine de minutes? Oui, ça fait environ une dizaine de minutes qu'on les a mises. Là, on va venir regarder, on va les flipper de bord pour continuer la cuisson. Wow! C'est beau, hein? C'est bien doré, c'est pas... Oui, ça fait... C'est pas comme sur le gris où est-ce qu'on a un marquage très, très, très prononcé. Voilà. Voilà. Les kebabs, la même chose, on les a revirés. Et là, on va faire cuire notre barbecue, notre bacon. Puis pendant que tu vas faire cuire le bacon, je vais préparer des croutons pour la salade. Super! Est-ce que c'est sympa si on les faisait cuire avec le bacon? Est-ce que tu penses qu'il pourrait prendre le goût du bacon? Oui, bien, on pourrait mettre le bacon sur le dessus, puis laisser les croutons en dessous, puis le gras va s'égoutter sur les croutons pendant la cuisson. Ah oui? Bien, on essaie. Allez! On a du pain bio. Jardin de l'Inc. J'ai une amie. Hé hé hé! OK! Et voilà! Ça, c'est ton bacon aussi, Phil? Oui, 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 c'est le bacon que je fabrique. Comment qu'on fait ça, du bacon comme ça, mettons? C'est fait avec un flanc de porc, qui est la partie juste après la colonne vertébraire, sur le dessus. On va prendre un mélange de sucre, de sel et d'épices qu'on va injecter à l'intérieur de la viande, puis qu'on va laisser macérer de 24 à 48 heures. OK. Pour, par la suite, le rincer, puis le mettre au fumoir pour le faire fumer. OK. Ça donne l'excellent bacon comme ça. Est-ce qu'on pourrait manger du bacon cru, par exemple? Parce que je l'ai déjà vu... On peut manger un bacon cru. Ce n'est pas recommandé, mais il a passé la zone de bactéries. On retire le bacon du fumoir quand il a atteint 60 Celsius, qui a fait dépasser la zone de bactéries. Ça fait qu'il n'y a pas de danger, mais ce n'est pas recommandé. Parce que j'ai vu des Français, à un moment donné, s'amuser et habiter à notre charcuterie, bacon cru comme ça. Oui, c'est sûr. Je ne trouve pas malade, mais ce n'est pas recommandé. OK. Bon, là, on est rendu à la vinaigrette. Oui. J'ai un super bel oeuf fermier, ici. All right. Un peu de louton? Fais-tu du sel puis du poire, puis du sel? Oui. C'est la première fois que je le fais avec cette moutarde. On va commencer avec l'huile d'olive, là. Doucement. Le secret, c'est de bien l'incorporer. Bien le lier d'abord. On voit qu'on commence à avoir une belle liaison, une belle texture. Tu peux l'apprendre, elle va restée... Le secret est dans le filet. Et dans le fouet. Oui, hein! On pourrait la détendre un peu avec un peu d'eau ou un jus de citron. Je mettrais un peu de jus de citron. Citron... Citron, on n'en a pas. Mais on a un peu de vinaigre balsamique. Ah, bien oui. Ça va pas. C'est sûr que là, on déforme un peu la recette à genin. Je pense qu'on va être bon avec ça, hein, Phil? Oui. On va lui donner un autre petit chopp, là, puis... Super! Fait qu'on peut la détendre avec un peu d'eau. Voilà! On va commencer par une belle texture. Comme ceci. Comme ceci. Ferme-le le four, là. Oui. Là au banc. Parfait. Comme ceci. Et ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça en vient bien. On a une belle doreuse, elles sont bien grillées. On va avoir un léger goût de fumée avec. Ça sent bon, en tout cas, hein? Ça sent vraiment le charcoal... Oui. Le vrai barbecue. Oui, oui. Du Parc national, là. Un show de journée. Un bon barbecue de camping. C'est ça, exact. Bon, l'ail est dedans. Et là, on va finir notre salade. Voilà. Voilà. Et voilà. OK. Fait que là-dedans, on a nos croutons. Tu veux-tu hacher un peu de... Est-ce que je rajoute des câbles pour aller avec? Oui, des câbles. Si tu avais aussi des anchois, on va mettre ça. C'est fin juste ici. Tu vois que tu as des champignons aussi. On ferait ça en faire griller quelques jours comme accompagnement avec. Si on fait ça, on fait ça, peut-être. Tendant qu'on finit ça, c'est pas très long, les champignons. Donc là, l'est-tu fraisé. On voulait hacher grossièrement les câbles pour pas avoir un goût de câble en croquant dans un morceau entier. C'est assez intense. Ça fait que quand les hachent, ça me permet d'en avoir, faire parcimonie à travers notre salade. C'est tellement bon, les salades. Il y a tellement d'infinis de possibilités. Voilà. C'est pour les câbles. OK, les câbles. On la met dans la vinaigrette? Oui. On a un petit peu de anchois. Les anchois aussi. Ensuite, on parlait d'oignons, peut-être. Les petits oignons tranchés finement. Et on a quand même du fromage aussi. Le bacon. C'est suffisant. Et voilà. Et le bacon. Tu veux-tu t'occuper du bacon? Oui, je m'occupe du bacon. Des croutons. Les copeaux de parmesan. On aime ça. Pendant que tu finis ça, Phil, moi je vais faire sauter les champignons. C'est des champignons crabes, des champignons de notre région. Simplement, à l'huile, ça va être de l'huile d'olive, mais ça pourrait très bien être toutes sortes d'huile ou beurre. Beurre, c'est excellent. C'est très chaud, hein? Voilà. Oh, c'est bien cru ce bacon-là. Bien croustillant. Et voilà. Et pour nos champignons crabes, je vais rajouter nos épices à nous. C'est les épices boréales. Ici, on a en fait de la poudre de sapin baumier, qui sent le sapin. Mais c'est très aromatique. Ça me fait un peu rappeler le côté romarin, si on veut, pour... Mais c'est plus aromatique. C'est plus aromatisé, en effet. Et puis là, quand on parlait de poivre, tantôt, t'en as aussi un poivre de chez nous, qui est le poivre d'aune. Oui, qui est récolté ici en forêt. Je vais vous en égrener un petit peu pour... Bien. Je vais le mettre dans les champignons. Voilà. Le bacon. Wow! Quelques croutons. Voilà. Je laisse aller le porter dans les champignons. Un souci. Le poivre. J'en ai mis. Ah, t'en as mis? Oui, c'est fait. Mon Dieu! Pied des gandales. Je sais pas lui faire. Tenez beaucoup de temps. Bon. Moi, je vais m'apprêter à sortir les saucisses. Ça fait environ une vingtaine de minutes. OK. De la vinaigrette. Ça sent très bon, ça, Phil. Comme ça, on va ouvrir nos pains pour pouvoir faire griller nos pains pour garnir les sandwiches. OK. Voilà la salade. Comme ça. Et voilà. Ça. Ce qui est le fun avec Phil, c'est qu'il fait des saucisses à toutes les saisons, hein? Oui. J'essaie le plus possible de faire les saucisses de produits du coin, puis produits aussi de saison. Comme là, présentement, je fais une saucisse tomate et basilic, tomates fraîches et maraîchers ici, basilic frais, un beau basilic pour, puis un basilic vert. Ce matin, t'en faisais une au bleuet? Oui. Ce matin, Porto, réduction du vinaigre balsamique et bleuet. Wow! Ça me donnait peut-être pas pire. En tout cas, ça sort des sentiers battus. Ah oui, puis j'ai oublié un chocolat noir aussi à l'intérieur. C'est quelque chose. Est-ce que tu as salé pour ouvrir les champignons? Oui. Oui, excellent. Sources du chief. Peux-tu m'en parler un peu? Le chief est de son prénom, Philippe Saint-Arnaud, un gars de Shawin-Galne-Sud qui a décidé de faire ses propres sauces. Un ancien chef de cuisine qui s'est recyclé en fabriquant de sauces. Ah oui, hein? Oui. Il a commencé avec une variété qui était l'originale, qui était assez vinaigrée. Puis là, on est rendu à, si je ne me trompe pas, cinq variétés différentes. Ils sont très appréciés. C'est avec la viande du Trou-du-Diard. Exactement. Toutes faites à base de viande différente du Trou-du-Diard. Donc là, on va en mettre dans notre burger, dans notre kebab. Exactement. All right. Donc là, on pouvait couvrir ça. On va retirer les kebabs. Et puis ceci, je te donne ça ici. OK, mais là, on va prendre les garnets, on va se mettre à peu de lait de tomate. Super. OK. Donc, moutarde. On en fait à la moutarde. Moutarde à l'érable. Tu la conseilles avec quoi, la moutarde à l'érable? Moutarde à l'érable, j'irais avec fromage en grain et bacon. OK. Avec de la choucroute? Oui, avec soit choucroute ou légumes lactofermentés. Dans les légumes, tu vas avoir du topinambour. Qu'est-ce qu'on a aussi? Du chou. C'est celle-là? Euh, fromage en grain et bacon, celle-là, ici. OK. Donc ça, comme ça. Celle-là. C'est avec les légumes. C'est des choux, carottes. Chou. Pas mal ça. Comme ça, c'est en masse en masse. Donc voilà. On est dans l'excès. Du gros hot-dog. OK. Donc ceux-là, avec la sauce du chef, on va y aller avec le kebab. Et les champignons? Oui. Champignons-tomates ou on y va juste champignons? J'irais juste champignons avec un, puis je mettrais tomates et champignons avec les autres. Oui, oui, mais là, ici et là, ce qui va être un peu plus traditionnel. Moi, j'irais juste avec les champignons, celle-là. Celle-là, c'est bon. On va en mettre pour le faire. Puis celle-là, j'irais plus traditionnelle, tu sais. Parfait. Voilà. C'est pas mal ça, hein, Phil? Ça ressemble pas mal à ça. On va avoir fait pas mal le tour de la gazette. Il va nous rester à déguster ça. Wow! Bien, merci beaucoup, Phil, de nous avoir cuisiné ces bons repas, ces bonnes saucisses, fumées, et ça a été un plaisir. Ça m'a fait plaisir, moi aussi. Puis en espérant que les gens aillent apprécier, puis que ça leur donne le goût de venir déguster tout ça au marché public. Puis on va en prendre une petite bouchée pour voir le délice de notre produit. Bien, merci beaucoup et à la prochaine! Hum! Hum! Délicieux! Vraiment bon! Voilà! C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été présents et espérons que ceci vous aura donné le goût de cuisiner avec les produits de chez nous. Nous vous invitons à venir nous rencontrer ici-même au marché public de Shawinigan, ainsi qu'à être présents lors de la prochaine émission de Chef Justine Barbecue. Merci. 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 Merci.